Pour faire ses courses aujourd'hui, mieux vaut savoir lire les étiquettes, sinon l'angoisse peut vite vous prendre à la gorge. Exemple au rayon boucherie de cet hypermarché. Entre les labels rouges, bio, les poulets élevés en plein air, nourris au grain ou à la ferme, pas facile de s'y retrouver. Et ça se complique tous les jours. Comme avec ce poulet label rouge. Il était déjà élevé en plein air, sans OGM. Le voilà maintenant, sans antibiotiques. Celui-là. Alors pourquoi est-ce que vous achetez celui-là, je connais ? Je pense qu'il n'est pas élevé en batterie, donc ça, ça me fait bien. Et est-ce que vous avez remarqué qu'il était élevé sans antibiotiques ? Non. Ah non, c'est marqué, je le vois. Moi, je fais attention que ça vienne de France. Je fais très attention à ça. En général, je prends du bio ou alors je prends aussi maintenant du sang conservateur. Du sang, c'est pas des conservateurs, sans antibiotiques. D'accord. Pourquoi vous choisissez un poulet élevé sans antibiotiques ? Parce que c'est meilleur pour la santé, il paraît. Un poulet sans antibiotiques, une exception encore en France. Car les antibiotiques dans les fermes, c'est une réalité vieille d'un demi-siècle. Tout commence après la guerre. La France et l'Europe sont affamées. La petite ferme traditionnelle ne suffit plus à les nourrir. Il faut produire plus et plus vite. C'est le début de l'élevage intensif. Des animaux enfermés, très peu d'espace vital. Un environnement idéal pour la propagation de maladies et de bactéries. Les éleveurs ont alors recours aux antibiotiques, pour soigner les bêtes quand elles sont malades, et même pour accélérer leur croissance. Mais peu à peu, les bactéries s'habituent. Elles mutent et deviennent résistantes. On appelle ça l'antibioresistance. Un danger pour les bêtes, mais aussi pour les hommes qui les mangent. Au milieu des années 2000, l'alerte est donnée. L'Europe recommande alors aux éleveurs de n'utiliser les antibiotiques qu'en cas de nécessité absolue. Mais tous ne le font pas. Dans le nord de l'Auvergne, nous avons rendez-vous avec Christophe Matinier. Lui a réussi à s'en passer. C'est lui, entre autres, qui élève les poulets sans antibiotiques que nous avons vus dans les rayons du supermarché. Dans ce bâtiment, il y en a 4400. Ce n'est pas de l'élevage intensif. Ils sont dix fois moins nombreux et vivent deux fois plus longtemps que les poulets standards. Ils peuvent même sortir du bâtiment s'ils le souhaitent. Chaque matin, Christophe Matinier passe les troupes en revue. Et ça commence par une inspection attentive du sol. Donc là, on a une fiante pratiquement idéale. Elle est bien ronde, elle n'est pas liquide du tout. Donc c'est un poulet en pleine santé. C'est un indicateur de la santé du lot. Quand les fiantes sont bien formées comme ça, c'est que l'eau n'a pas de problème sanitaire. Après, on les regarde. On regarde si on voit des poulets qui sont prostrés, qui ne bougent pas. Vous avez vu, là, ça bouge beaucoup. Donc c'est des bêtes qui vont bien, quoi. Pour se passer d'antibiotiques, Christophe Matinier stimule les défenses immunitaires de ces poulets avec des produits qu'il dilue dans l'eau qu'il boive. Pas de médicaments, rien que du naturel. Ça, c'est la pharmacie ? Voilà, le petit stock. C'est le stock pour le lot. Il y a quoi dedans ? Cannelle, origan, thym. Donc c'est les produits qu'on donne en préventif, au départ de l'élevage. Mais des élevages comme celui-ci sont encore des exceptions. Les recommandations de l'Europe il y a trois ans pour diminuer l'usage d'antibiotiques chez les animaux sont loin d'avoir été entendues. Une puissante association de consommateurs basée à Bruxelles en a fait la démonstration. L'association s'appelle Test-Achat. Et voici l'une de ses représentantes, Julie Frère. Est-ce que vous avez des côtes de porc ? Qu'est-ce que vous avez ici ? Du porc, mais aussi du poulet et du bœuf. Au total l'an dernier, avec son association, Julie Frère a acheté 200 échantillons de toutes sortes, en boucherie et dans la grande distribution. Il s'agissait de savoir si les viandes contenaient des bactéries résistantes aux antibiotiques. Les résultats ont confirmé leurs craintes. Alors on a découvert la présence de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les trois types de viande, mais avec des pourcentages beaucoup plus importants dans le poulet, où là on a atteint 73% de présence de bactéries résistantes aux antibiotiques. La même étude a été menée au même moment, au Portugal, en Italie et en Espagne, avec des résultats similaires, voire plus inquiétants. Les résultats étaient plus ou moins connus au niveau scientifique, mais très peu au niveau des consommateurs. Et les consommateurs vont acheter tous les jours leur poulet, leur bœuf et leur porc au supermarché ou à la boucherie. Et ils ne savent absolument pas ce qu'ils mangent. Des bactéries qui résistent aux antibiotiques présentes en nombre dans la viande. Le phénomène inquiète beaucoup les scientifiques. Nous sommes à l'hôpital Bichat à Paris, dans le service bactériologie du professeur Andremont. Sa spécialité, l'antibioresistance. Des bactéries insensibles aux antibiotiques, c'est visible à l'œil nu. Sur cette boîte, vous avez des colonies bactériennes que vous voyez bien ici. Et les petits ronds blancs sont différents types d'antibiotiques, c'est-à-dire les produits qu'on utilise pour tuer les bactéries et traiter les patients. En haut de l'image, ces trois antibiotiques sont encore efficaces. Autour d'eux, plus aucune bactérie. Mais en dessous, les autres antibiotiques n'ont plus aucun effet sur elles. Les bactéries ont appris à leur résister. Maintenant, vous voyez, on a de temps en temps, c'est certains patients, des bactéries qui donnent ce type de résultat. Pratiquement aucun antibiotique parmi ceux qui sont disponibles ne sont actifs. Donc on comprend facilement que si elles sont très résistantes aux antibiotiques, les infections vont être très difficiles à traiter. Car ces bactéries devenues insensibles peuvent très bien devenir dangereuses pour l'homme. Elles se retrouvent dans nos assiettes et quand nous les avalons, elles colonisent nos intestins et transmettent leur antibioresistance à nos propres bactéries. En cas d'infection, difficile alors de nous soigner. Les antibiotiques n'agiront plus sur notre organisme. Trois étages plus bas, toujours dans l'hôpital Bichat. C'est déjà le cas de certains patients du service de réanimation. Dans cette salle, un homme est arrivé il y a trois semaines avec une infection pulmonaire. Pour l'instant, aucun traitement n'a d'effet sur lui. Qu'est-ce qu'il a sur ce patient ? Ce patient est un patient qui a des problèmes respiratoires graves. Généralement, c'est une bactérie qui est sensible aux antibiotiques. Mais ces bactéries sont devenues résistantes, voire très très résistantes aux antibiotiques. Et ce patient est atteint d'une infection liée à ce que les bacilles sont résistantes. Il y a 30 ans, quand le professeur Wolf a commencé à exercer, beaucoup d'antibiotiques étaient encore miraculeux. Et la recherche dans ce domaine, très innovante. Il s'inquiète aujourd'hui de les voir perdre du terrain. Si on n'est plus capable de traiter des infections, on va évoluer vraiment vers une régression. Donc il faut absolument qu'il y ait une mobilisation générale, notamment dans l'utilisation des antibiotiques en milieu animal, pour essayer de limiter ce problème. Chaque année en Europe, l'antibioresistance est à l'origine de 25 000 décès. En cause, notre propre consommation d'antibiotiques, mais aussi celle des animaux que nous consommons. Les éleveurs ont été priés de limiter l'utilisation de ces médicaments sur leurs bêtes. Pas facile. Retour en Bretagne, berceau de l'élevage intensif français. Dans sa ferme des Côtes d'Armor, Didier Lucas produit 5000 porcs par an. Aujourd'hui, son vétérinaire Jean-Marc Guéguin vient inspecter les derniers nés. Ils n'ont que 8 jours, un âge où les porcelets tombent facilement malades. En fait, je regarde s'il n'y a pas d'infection quelconque au niveau des dents, au niveau de l'ombilique, donc savoir s'il n'y a pas d'infection de l'ombilique, et puis au niveau de la castration, parce que les porcelets sont castrés. Ça peut, si c'est un petit peu infecté, entraîner des complications sur l'état de santé du porcelet. L'éleveur et son vétérinaire ont pris conscience des risques d'une utilisation abusive des antibiotiques. Mais parfois, ils n'ont pas le choix. Par exemple, dans une portée, effectivement, si on en a un ou deux qui sont malades, on sait sans doute que les autres vont être, si on est en incubation, que là, effectivement, on peut être amené à faire un traitement sur toute la portée. Donc il n'y a que les antibiotiques qui vont agir. Dans ce type d'élevage, la promiscuité est telle que la moindre bactérie peut se propager à toute vitesse. Sans antibiotiques, Didier Lucas pourrait perdre tout son lot de porcs. Mais depuis quelques années, l'utilisation de chaque médicament est très contrôlée. L'éleveur doit conserver la moindre ordonnance délivrée par son vétérinaire. Aucun produit vétérinaire arrive ici sans ordonnance de gendarme que notre vétérinaire a titré à l'élevage. On trouve que c'est très contraignant pour nous, éleveurs, mais c'est aussi un gage de qualité des produits qui sortent de chez nous. En 2017, éleveurs et vétérinaires devront avoir réduit leur consommation d'antibiotiques de 25%. Pour le moment, les résultats tardent à venir. Dans ce restaurant parisien, pour éviter les bactéries dans l'assiette, le chef Nicolas Castellet applique un protocole très rigoureux dès qu'il s'agit de manipuler de la viande. Alors là, vous vous préparez, vous mettez des gants, c'est un petit peu comme de la chirurgie, non ? C'est exactement pareil. On manipule le moins de bactéries en contact avec la viande. Et on protège le morceau. Toutes les fibres sont à l'église, ça c'est un régal pour toutes les bactéries. Quand vous sortez votre viande, quand vous voulez la préparer pour découper, pour une recette, n'importe quoi, préparez d'abord le matériel, des ustensiles propres, des couteaux propres, une planche propre. Et si, par hasard, vous deviez travailler des volailles qui ne sont pas vidées, faire très attention, ne pas oublier que tous les intestins, par contre, là, ce n'est ni à bactéries. Voilà, le faire le plus proprement possible, nettoyer, nettoyer et nettoyer. Mais nettoyer ne suffit pas. Le meilleur moyen de tuer les bactéries, c'est encore la cuisson, jusqu'à au moins 100 degrés. Et il y a une catégorie de viande qui lui inspire très peu confiance. Sur les viandes hachées, par exemple, dans lesquelles on a complètement déstructuré la viande, c'est-à-dire les parties extérieures vont se retrouver à l'intérieur, et là, on accélère la contamination. Et voilà, les steaks hachés, c'est super, super dangereux. Une viande qui peut s'avérer dangereuse, si des conditions d'hygiène très strictes ne sont pas respectées à chaque étape de sa production. L'histoire de Nolan est à elle seule le symbole de ce risque alimentaire. Nolan est un petit garçon de 5 ans qui vit dans ce village de l'Oise. La bactérie qui l'a frappée n'était pas due à une mutation liée aux antibiotiques. C'était une bactérie très virulente qui s'est retrouvée dans son steaks hachés, sans que personne ne comprenne vraiment comment. Depuis 2011, il est handicapé. Donc ça, c'est pour les nerfs, c'est pour tout ça. Après, il y a le gabatine, tout ce qui est, en fait, c'est pour le cerveau, les douleurs au cerveau. Une douzaine de médicaments, matin et soir. Sa mère Priscilla les lui administre grâce à une sonde. C'est aussi comme ça qu'elle le nourrit, car Nolan ne peut plus rien avaler depuis qu'il a mangé ses steaks hachés contaminés. Avant tout ça, c'était un peu de garçon que vous nourrissiez normalement. Qui mangeait tout seul, qui parlait, qui marchait, qui faisait du vélo, qui faisait tout, quoi. Qui était même super actif. Dans la viande que Nolan a mangée, une bactérie, l'Echerichia coli. En quelques jours, elle a libéré des toxines qui ont touché les reins, le système nerveux et le cerveau du petit garçon. Il nous a annoncé que Nolan, qu'il allait mourir. Et puis, il est là, mais il a des grosses séquelles, quoi. Parce qu'il nous avait dit qu'il aurait des séquelles, donc on l'a posé tout de suite. Et puis je me suis dit, non, enfin, c'est pas possible. Pas pour un steak haché, quoi. Enfin, pas pour une bactérie. Et c'est ça qui est dur, en fait. De se dire, ben, on l'a donné. Voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, c'est pour son dernier né que Priscilla a peur. Elle a peur du jour où elle devra lui donner autre chose que du lait. Du jour où, à ses yeux, nourrir son enfant représentera à nouveau un risque. Sous-titrage Société Radio-Canada